Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une photographie d'architecture en noir et blanc. C'est selon le style qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Alors si vous regardez sur Instagram et sur certains groupes de photographie Facebook, vous allez voir qu'il y a une mode de photographie d'architecture en noir et blanc où les images sont très contrastées, des noirs très noirs, des bas subiètes très sombres avec des ciels très dramatiques. Alors c'est le style de photo que je fais aujourd'hui. Alors je vais vous montrer comment obtenir ce genre de rendu dans votre image. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile qu'on pourrait l'imaginer. Alors on s'en va dans Lightroom. Alors voici la photographie. Comme vous pouvez voir, la photographie est très grise. Il y a très peu de contrastes dans l'image et la démarcation entre l'étifice et le ciel est loin d'être évidente. Vous voyez, l'écart de luminosité entre l'étifice et le ciel n'est pas très grand. Donc c'est une photographie dans laquelle on va devoir utiliser la courbe des tonalités pour créer du contraste dans la photo parce qu'il y a clairement un grand nombre de contrastes dans l'image. Et aussi, il y a un voile lumineux dans la photographie et l'outil correction du voile va nous aider à éliminer ce voile-là et à retrouver du contraste dans l'image. Mais d'abord, étant donné que c'est une photographie que je vais faire en noir et blanc, et bien ici, je dis à Lightroom que je vais faire un traitement en noir et blanc. Voilà. Maintenant, ma photographie est basculée en noir et blanc. Alors là, la courbe des tonalités, alors je vais assembler mes basses-lumières comme ça ici et vous voyez que déjà en assemblant des basses-lumières, on commence à voir du contraste apparaître dans l'édifice et ça devient mieux démarqué, on voit mieux les formes de l'édifice. Alors, j'assombris les basses-lumières et j'ai augmenté un peu la luminosité des gris clairs comme ça ici. Prochaine étape, les réglages de tonalités. Alors, j'assombris les noirs. Je vais éclaircir un petit peu les ombres parce qu'il y avait un manque de détails ici dans les régions sombres. Alors, j'ai éclaircé un petit peu les ombres et je vais diminuer la luminosité des hautes-lumières. Vous voyez, juste en diminuant les hautes-lumières, je réussis à retrouver plus de détails à l'intérieur du ciel. Ensuite, la fonction connexion de voile. Alors, lorsqu'on a une image dans laquelle il y a un voile atmosphérique, pour être capable de bien contrôler la fonction connexion du voile, il faut d'abord s'assurer qu'il y a du contraste dans l'image. C'est la raison pour laquelle j'ai ajusté la courbe des tonalités et les réglages de tonalités avant d'utiliser la fonction correction du voile. Parce que vous voyez, si l'image est grise, s'il y a très peu d'écart de luminosité entre les hautes et les basses-lumières, ça va être difficile de voir l'effet de la correction du voile. Donc, dans un premier temps, j'ai traité ma photo pour lui donner du contraste. Et là, je vais pouvoir utiliser la correction du voile et je vais être capable de bien voir qu'est-ce que la fonction fait. Alors, j'augmente la correction du voile. Voilà. Et vous voyez, en éliminant le voile, on voit les détails dans le ciel qui ressortent. On voit la texture dans les nuages qui apparaît. Ensuite, je vais augmenter la clarté, comme ça ici. Et je vais finalement augmenter un peu le contraste, voilà, comme ça ici. Et je vais diminuer un petit peu l'exposition. Alors, voilà, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photographie. Alors, c'est toute une différence entre la photographie originale et la photographie que j'ai maintenant. Ensuite, prochaine étape, je vais m'attaquer au ciel. Alors, ça serait bien si j'avais un ciel un peu plus dramatique, si j'avais plus de contraste à l'écriture du ciel. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais tout simplement assombrir le bleu du ciel. Je vais assombrir la teinte de gris qui correspond au bleu du ciel. Alors, je vais zoomer un petit peu la photo. Et là, je vais utiliser la fonction mélange de noir et blanc. Voilà, ici. Je vais cliquer sur le petit point pour activer le glissement de la souris. Voilà, et là, je place ma souris sur une région bleue du ciel. Et là, vous voyez, j'ai du contraste dans le ciel. J'ai un ciel dramatique qui devient très intéressant à voir. Maintenant, la touche locale. Eh bien, j'aimerais ça voir plus de détails dans la réflexion sur l'édifice, ici. Alors, je vais tout simplement prendre un pinceau. Comme ça, ici. Alors, je prends l'outil pinceau. Et je vais peindre. Voilà, sur la vitre de l'édifice. Comme ça, ici. Voilà. Et je vais augmenter l'exposition. Augmenter la luminosité des blancs. Augmenter encore un peu l'exposition. Un peu de contraste. Je vais assombrir les noirs. Et je vais augmenter un peu la clarté. Voilà, comme ça, ici. Et là, avec le curseur quantité, je vais contrôler l'intensité des réglages que j'ai appliqués dans la vitre. Alors, voilà, juste comme ça, ici. Maintenant, si on regarde, on peut voir que le réglage a été appliqué sur les parois sondes de l'édifice. Et moi, je ne veux pas avoir ça. Alors, je vais maintenir la touche « Alt » enfoncée. Et là, avec mon pinceau, je vais pouvoir effacer. Et je m'assure que le masquage automatique est activé. Et là, en repensant le pinceau sur l'édifice, je suis capable d'enlever les coups de pinceau qui ont débordé sur les parois sondes de l'édifice. Et parce que la fonction « Masquage automatique » est activée, les coups de pinceau que j'applique pour effacer ne vont pas déborder à l'intérieur de la région où le pinceau doit être appliqué. Et avec la fonction « Masquage automatique », le pinceau détecte les bords des objets et les coups de pinceau ne dépenseront pas du bord des objets. Alors, vous voyez, j'efface et le pinceau ne dépasse pas de l'autre côté du bord de la ligne, ici. Alors, voilà. J'ai fait ressortir la luminosité des nuages qui se réfléchissaient dans la paroi de l'édifice. Prochaine étape. Eh bien, ici, les parois rouges de l'édifice, ça serait plus intéressant s'ils étaient plus sombres. Alors, je reviens à l'outil mélange de noir et blanc et je m'en vais tout simplement assombrir le gris qui correspond au rouge. Voilà. Comme ça ici. Et là, les parois de l'édifice, ici, deviennent complètement noires. Et ça me donne un rendu qui est vraiment très dramatique avec beaucoup de contraste. La touche finale, eh bien, ça va être un peu de « Color Grading ». Alors, je vais tout simplement, dans les ombres, ajouter un peu de rouge, comme ça ici. Très peu saturé et j'en diminue un petit peu la luminance. Voilà. Dans les hautes lumières, je vais ajouter une teinte jaune-verdante. Encore une fois, pas trop saturée. Et je vais augmenter la luminance de la teinte jaune-verdante des hautes lumières. Et dans les tons moyens, je vais ajouter un petit peu de cyan. Cyan-verdante, mais très faiblement saturé. Voilà. Comme ça ici. Et je vais ajuster la balance. Alors, je vais mettre la balance un peu vers la gauche pour que la teinte de rouge-oranger domine la photo. Et je vais augmenter un peu la fusion, comme ça ici. Maintenant, si je zoome ma photo pour aller voir le ciel, eh bien, d'abord, on peut voir qu'il y a des poussières. Bien oui, il y avait des poussières sur le capteur de ma caméra. Alors, pour les effacer, j'utilise l'outil correcteur, ici. Et je vais utiliser le nouveau mode de l'outil correcteur, c'est-à-dire le mode représenté par la face. Et c'est le mode basé sur le contenu. Alors, pour ceux qui sont familiers avec Photoshop, eh bien, c'est tout simplement la fonction Content-Aware, remplissage d'après-contenu, qui est maintenant disponible dans Lightroom sous forme d'outil correcteur. Alors, avec cet outil-là, j'ai seulement à cliquer sur les points que je veux effacer et l'intelligence artificielle de Lightroom va immédiatement les effacer. Et si vous voulez bien voir les tâches qu'il y a dans votre photo, vous pouvez, ici en bas, cliquer sur Afficher les défauts. Et là, en jouant avec le curseur, vous allez pouvoir contrôler l'affichage en noir et blanc. Et ça va vous permettre de bien voir où sont les poussières. Alors, vous voyez, ici, on voit des petits ronds dans l'affichage en noir et blanc. Vous voyez ici, il y a des petits ronds. Des petits ronds. Ici aussi. Ici. Alors, ces petits ronds-là, ce sont des poussières sur mon capteur. Alors, j'ai juste à cliquer dessus. Et Lightroom les efface. Voilà. Et là, je peux... Et là, je vais regarder l'ensemble de ma photo. Bon, j'ai pas mal bien effacé les poussières qu'il y avait sur le ciel. Voilà. Il y a aussi des antennes qu'on peut voir sur le bord du toit, ici. Moi, j'ai trouvé un peu agassante, alors je vais... Je vais les effacer, elles aussi. Comme ça, ici. Une première antenne et... une deuxième antenne. Voilà. Ensuite, il y a des reflets dans la vitre, ici, que je trouve un peu dérangeants. Ça serait bien si on était capable de voir du détail à l'intérieur des reflets, ici, parce que là, ils sont très, très lumineux. Alors, je vais prendre le pinceau. Et avec le pinceau, je vais utiliser le réglage haute lumière. Je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et je vais appliquer le réglage comme ça, ici, sur la paroi de l'édifice. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors là, j'ai récupéré les détails à l'intérieur des reflets de la vitre. Maintenant, les coups de pinceau ont débordé à l'extérieur de l'édifice. Alors, les coups de pinceau, on peut voir que... Vous voyez, les coups de pinceau ont débordé sur le ciel. Et les coups de pinceau ont également débordé sur le côté de l'édifice, ici. Chose que je ne veux pas. Alors, je maintiens la touche HALT enfoncée. Et avec mon pinceau, j'efface les coups de pinceau qui ont débordé. Et grâce à la fonction masquage automatique, les coups de pinceau que j'utilise pour effacer vont automatiquement suivre les contours. Voilà. Ça me permet comme ça d'effacer facilement les coups de pinceau qui ont débordé sur le ciel et sur le côté de l'édifice. Alors voilà, j'ai ma photographie finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que mon tutoriel d'aujourd'hui vous a donné le goût de prendre votre caméra et d'aller faire de la photographie d'architecture. Un petit conseil lorsqu'on fait ce genre de photographie d'architecture-là, c'est toujours une bonne idée d'avoir d'utiliser la plus courte longueur focale dont on dispose, utiliser un objectif grandulaire. Aussi, surtout lorsqu'on photographie des édifices dont la surface est vitrée, ayez un fil polariseur sur votre objectif. Et si vous voulez obtenir des ciels dramatiques, des ciels américains qui sont très, très sombres, eh bien, vous devez faire la nouveau photo. Une journée, vous avez un beau ciel bleu. Et là, dans l'Eightroll, vous allez pouvoir convertir la teinte de bleu du ciel en un gris très sombre, comme j'ai fait dans le tutoriel aujourd'hui. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Partagez mes tutoriels sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me donne de la visibilité. Et je vous dis, bien, merci et à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada